Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi, 22 janvier, l'impératif de la solidarité sud-sud, la défense des conjustes, notamment les causes palestiniennes, Haroui, est créé d'eau réitérée par le président de la République dans un discours au sommet du groupe des 77 plus Chine à Kampala. La question palestinienne justement, avec l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit avec la même barbarie, la barre des 25 000 martyrs dépassés. Engagement du président de la République, Berika Ebousaad, premier wilayah délégué, des wilayahs par entière, elle le saura avant la fin de l'année. Et puis Richepache Économie, avec notamment ce vol inaugural, Alger, Caracas, hier soir, et une importante délégation d'hommes d'affaires américaines qui entame une visite de prospection en Algérie. Et puis en sport, Cannes Ivoiriennes, avec notamment les incidents après le match nul entre le Maroc et la RDC, le coach marocain qui tient des propos racistes, une bagarre sans y suivi entre les joueurs la CAF, ouvre une enquête. Le président de la République reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de la République de Corée. La première depuis 13 ans. L'Algérie, parmi les premiers partenaires de la Corée du Sud en Afrique, un partenariat à renforcer, une coopération à traduire également au sein du Conseil de sécurité, les deux pays y sont en tant que membres non permanents. Kim Jin-Pian. Je suis très heureux d'avoir effectué une visite en Algérie, notre seul partenaire stratégique en Afrique. Cette visite est d'une grande importance car c'est la première du genre pour le président du Parlement de la République de Corée en Algérie depuis 13 ans. J'ai été reçu par son excellence, le président Abdelmajid Teboun. Nous avons échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun et discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale. J'ai souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1990, la République de Corée et l'Algérie ont procédé au renforcement des relations d'amitié et de coopération. J'ai mis en exergue le fait que ces relations se sont étendues au plan international puisque nos deux pays sont appelés à travailler de concert en tant que membres non permanents au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie est le troisième partenaire de la République de Corée en Afrique. Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont atteint les plus hauts niveaux même durant la pandémie du Covid. J'ai également souligné que l'édification de l'Algérie nouvelle, projet du président Abdelmajid Teboun, est en bonne voie. J'ai également rappelé que la République de Corée peut apporter son aide et son expérience notamment dans le domaine des industries de transformation. Le président de l'Assemblée populaire nationale de la République de Corée, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République, le chef de l'État qui a plaidé pour l'instauration d'un système économique et financier mondial plus équitable affranchi de la domination des plus riches, appelle dans un discours lu en son nom par le Premier ministre Nadeel Arbawi lors du troisième sommet du G77 plus Chine ouvert hier à Kampala. Une action coordonnée, parler d'une même voie et la seule option à même de garantir les intérêts des pays du Sud, l'Iasterini. Face à la domination des pays riches sur les mécanismes de prise de décision politique, économique et financière, l'Algérie plaide pour une réforme globale, pour un monde plus équitable et plus équilibré, en soulignant l'importance de renforcer la coopération Sud-Sud, des pays africains notamment, afin de relever des défis comme la sécurité alimentaire et énergétique ou l'endettement. Nadeel Arbawi, Premier ministre. L'Algérie a établi la coopération Sud-Sud comme une priorité dans son approche de développement en lançant plusieurs initiatives intégratives et en inaugurant divers projets structurants tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transarienne. Ces initiatives visent à renforcer l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux entre les pays du continent. Les projets tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transarienne contribuent à promouvoir l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux bilatéraux. A Kampala, l'Algérie a également souligné le lien étroit entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, réitérant sa position en faveur d'un règlement juste de la question du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum libre et équitable. Et justement, comme ce fut le cas lors du sommet des non-alignés, la question palestinienne s'est invitée à ce sommet du groupe des 77, l'occasion une nouvelle fois pour le président de la République de rappeler la centralité de la question palestinienne et de toutes les causes justes. C'est le cas notamment pour le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, le Premier ministre. Ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, notamment les violations flagrantes du droit international à l'humanité, restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité. Elle confirme la relation étroite entre le droit au développement et celui des peuples à l'autodétermination conformément aux droits et résolutions internationales, principe que défend l'Algérie et notre groupe. A ce propos, j'exprime la solidarité de l'Algérie entière et inconditionnelle avec le peuple palestinien pour établir son état indépendant avec le Quds comme capitale, l'Algérie qui réitère son soutien aux efforts des Nations Unies et son envoyé personnel pour un règlement juste de la question du Sahara occidental à travers un référendum qui garantit au peuple sahraoui d'exercer son droit inaléniable à l'autodétermination. Et face au changement climatique, le Président de la République a plaidé pour une approche commune à travers notamment la mobilisation des ressources nécessaires pour une transition énergétique fluide tenant compte des exigences du développement durable. L'Algérie qui s'apprête, vous le savez, à abriter le forum des pays exportateurs de gaz ouvrera à ériger cette rencontre en tournant décisive. Justement, ce troisième sommet du groupe des 77 plus la Chine intervient à un moment où le monde connaît de grands chamboulements géostratégiques, d'où l'impératif d'évoluer en rang serré sur Admin Badouche. Insuffler une nouvelle dynamique au partenariat Sud-Sud pour faire face à un monde de plus en plus compétitif, pourquoi le G77 plus la Chine a-t-il tout intérêt à s'organiser dans le contexte mondial actuel ? Farid Ben Yahya, expert en économie et en relations internationales. La situation géopolitique et juste stratégique à travers le monde connaît beaucoup de tensions. Et puis l'émergence, je dirais, de la Russie et de la Chine actuellement qui veulent faire respecter le droit international, en même temps essayer de créer un monde multipolaire. En même temps, il y a une pression de la part des Américains sur certains pays pour la moitié première. L'organisation a gardé son appellation depuis sa création il y a 60 ans et ce malgré son élargissement à 135 pays, soit 80% de la population mondiale. Justement, le groupe des 77 plus Chine peut-il avoir un impact sur l'échiquier mondial ? Il faut faire respecter l'ordre mondial, c'est-à-dire le droit international. La Chine, c'est le deuxième pays économique mondial. La Russie, c'est le deuxième pays militaire mondial. Mais le problème qui va se poser actuellement, c'est que est-ce que les Américains vont avoir une nouvelle politique mondiale par rapport aux nouvelles données ? Ou est-ce qu'ils vont créer toujours des crises et des guerres pour essayer d'être toujours dominants ? Ne laissez personne de côté. Le thème de ce troisième sommet est du G77 plus Chine et il résume pleinement l'esprit de solidarité de l'organisation face aux prédations des grandes puissances. Et nous vous disions la question palestinienne en toile de fond du sommet des non-alignés et du groupe des 77 en Chine. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Medica, a discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de la mobilisation de soutien pour la fin d'occupation sur Nice. La situation, à raza, on y arrive, déchirante, totalement inacceptable, affirme une nouvelle fois le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, au sommet de Kampala. Sur le terrain, le génocide se poursuit. On a dépassé la part des 25 000 martyres, plus de 62 000 blessés des raids d'ombardement intense ont été menés hier soir, encore une fois sur la bande de raza, sur Khaniounais plus précisément, et le nord de Jabalia. La résistance palestinienne reste toutefois tout aussi farouche. On écoute le journaliste Mohamed Gharib, depuis raza, à Karima Ben-Nour. C'est des attaques violentes qui sont menées à raza, notamment au nord et à Khaniounais. Au nord de la bande de raza, et après quelques jours d'accalmie relative, d'intenses attaques ont été menées, notamment dans le camp des réfugiés de Jabalia. Heureusement que la résistance populaire y a fait face, notamment les membres de Kataïb Al-Qassam, Saraya et Al-Quds, et la résistance nationale qui ont réussi à causer d'importantes pertes aux militaires de l'occupation. Le ministre palestinien de la Justice qui a appelé les autres pays à se constituer en partie auprès de l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'antité sioniste pour crimes de guerre. Et puis les ministres d'affaires étrangères de l'Union Européenne qui doivent se réunir aujourd'hui à Bruxelles avec à l'ordre du jour la situation justement dans les territoires palestiniens occupés. Le Parlement européen qui a réitéré sa demande à l'Espagne de mener une enquête complète et efficace sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus contre des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Pedro Sanchez. Un scandale dans lequel le régime du Marzène marocain est fortement impliqué. Et le Parlement européen appelle l'Espagne à suivre les recommandations approuvées en juin dernier témoignage à la chaîne 3 de l'eurodéputée espagnole Alaa Miranda qui explique le processus à Nasserine Dahmona. Nous avons été envoyés des lettres, les téléphones sont à 3h du matin, le Facebook t'échange. Il y a aussi la pression qui te serre sur la porte et qui vient, la délégation du Maroc qui te demande une entrevue, qui te tape sur la porte. Ah oui, bonjour, on voulait bien vous parler. Les bureaux du Parlement, ils viennent, ils tapent dans la porte et ils influencent beaucoup de gens. On a vu des députés qui ont voté à la commission de pêche du Parlement européen quand on avait les accords de pêche et j'ai vu qu'il y avait des députés qui votent d'une manière et à la première ils votent d'une autre manière. Et pendant ça, il y a les lobbies marocains qui viennent et qui influencent toute la pression sur les députés. Par ailleurs, toujours à propos du Maroc, le comité marocain de solidarité avec les détenus politiques dénonce les violations de leurs droits dans les geôles marocaines. Retour chez nous, c'est un engagement du président de la République. Les circoncriptions promues récemment en rang de Wilaya délégués deviendront Wilaya à part entière avant la fin de l'année. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier soir. Brahim Red procédait hier à l'installation des nouveaux walis délégués de Boussaada et de Barika. Autre engagement du président de la République, Alge Caracas, une nouvelle ligne arienne que propose Air Algérie, le vol inaugural a eu lieu hier. Cette nouvelle ligne vient renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre l'Algérie et le Venezuela. Elle vise également à faire de l'aéroport d'Alger un hub continental. Le ministre de l'Agriculture qui est également président de la commission mixte, Youssef Feshorfa, au micro d'Ahsan Chammach. Nous inaugurons la ligne Alge Caracas après avoir inauguré un nombre assez important de lignes en direction du capital africain. En même temps, c'est une occasion de rencontrer mon vis-à-vis ministre de l'Agriculture pour parler d'un programme d'échange et mettre en application le protocole qui a été signé en juin à Caracas. Que ce soit le développement agricole ou dans la santé vétérinaire animale. Donc c'est une opportunité pour qu'il y ait une rencontre d'hommes d'affaires. C'est puisqu'il va y avoir un forum sur l'événement et en même temps un échange entre différents ministres du gouvernement algérien et ceux du gouvernement vénézuélaire. Et à propos toujours d'économie, une importante délégation d'hommes d'affaires américaine entame une visite en Algérie. Une mission d'exploration des opportunités d'investissement dans le domaine de l'énergie et des travaux publics. Le secteur énergétique dans le viseur des lobbies qui milite pour une sortie des énergies fossiles. Mais si ces pressions restent sans impact sur le gaz naturel qualifié d'énergie d'avenir, elle n'apparne pas la politique énergétique américaine qui vise à rafler la majorité des marchés gaziers dans le monde. C'est une thématique auquel s'intéresse d'ailleurs ce matin Jawida Azouk. Jawida Azouk que nous allons retrouver dans le journal économique dans quelques minutes. En attendant, bien entendu, pour terminer du sport avec le sélectionneur national Jamel Belmadi et le milieu de terrain Hossam Awar, qui animeront aujourd'hui à 14h un point de presse avant le match demain face à la Mauritanie dans le cadre de la participation des Algériens à la Cannes en Côte d'Ivoire. La Cannes en Côte d'Ivoire qui a été émaillée hier par ces incidents après le match nul entre le Maroc et la RDC. Le coach marocain qui a tenu des propos racistes, une bagarre s'en essuie entre les joueurs et la CAF qui ouvre une enquête, une question sur laquelle reviendra, bien entendu, si d'Ahmed dans le journal sportif, également après le journal économique. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.